...citoyenne fait suite à un certain nombre de constats que nous avons réalisés au sein de la société togolaise. Nous avons effectivement constaté que depuis quelques mois, il y a une succession de faits qui font penser qu'il y a des dispositions qui sont prises afin de davantage restreindre les espaces de liberté, qu'il s'agisse des libertés de manifester, des libertés d'expression, des libertés des médias, etc. Avec des actions totalement délétères à l'endroit des journalistes, je ne vais pas les citer ici, à l'endroit des syndicalistes, à l'endroit des travailleurs. Vous vous souvenez de ces 12 travailleurs qui ont été mis à pied. Et à l'endroit également de personnalité politique. Et donc finalement, on se dit que personne n'est à l'abri, puisque au carrefour de toutes ces sanctions, on retrouve très souvent un système de justice. On retrouve également la HAC, qui concerne les journalistes, la Haute Autorité de l'Otiovisuel et de la Communication. Et nous avons le sentiment que sous le prétexte de dispositions légales, le pouvoir parvient progressivement donc à restreindre les libertés et à mettre un peu tout le monde dans une espèce de carcan. Par rapport à cela, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons estimé qu'il était important de pouvoir se retrouver lors d'une matinée ou d'une demi-journée de réflexion, afin de discuter un peu de tous ces constats que nous avons faits. Et les communications qui ont été partagées ont démontré effectivement qu'il y avait des choses qui étaient totalement en marge des normes et standards internationaux, comme ce qui concerne le BIT par exemple, le BIT international du travail, etc. Et nous avons posé la question par rapport au monde syndical. Qu'est-ce qui explique que ce monde syndical paraît aussi affaibli au Togo aujourd'hui et qu'il courbe les Chines, les Chines pardon, qu'il favorise qu'il y ait autant de mesures administratives abusives à l'endroit des travailleurs et que le monde syndical ne réagisse pas ? Qu'est-ce qui explique que la HAC donne l'impression d'être totalement instrumentalisée et qu'elle serve un pouvoir politique plutôt que d'être une vraie autorité de régulation ? Qu'est-ce qui explique que le système de justice puisse être mis en branle lorsque ce sont des journalistes qui sont incriminés ? Et donc le délit de presse devient-il un délit pénal dans notre pays, etc. Et une fois que nous avons fait tous ces constats, nous avons donc produit une déclaration avec des recommandations fortes et nous espérons qu'avec ce document, nous allons parvenir à déployer une vraie stratégie de plaidoyer, de communication, en tout cas d'action pour que ces mesures restrictives qui sont prises par l'autorité publique, nous puissions les démonter et parvenir ainsi à plus de liberté pour les organisations de la société civile, pour les médias et les organes de presse et pour les syndicats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !